Gomen, dans la zone d'Ignaï, se trouve dans la commune de Pout, dans la région de Thiesse, Thiesse, distant de Dakar, de 70 kilomètres. Ici, la terre est fertile. Les populations sont composées en général de cultivateurs. Mais depuis des années, ces populations peinent à avoir de grands rendements dans le secteur de l'agriculture. La méthode traditionnelle a été la méthode la plus utilisée au niveau de Thouba Ngomen. Si on remonte l'histoire agricole, on faisait la culture avec les puits qu'on appelle daoudoukou. Des puits qui étaient à plat et on avait des difficultés pour avoir des rendements. Vers les années 2000, Ngomen a connu des périodes sombres avec de faibles productions. La terre est certes fertile, mais la gestion de l'eau a toujours posé problème dans cette zone. Avant, aucun paysan ne pouvait cultiver un demi-hectare. Car avec notre technique d'antan, on ne pouvait pas cultiver avec des rendements importants. En 2009, les fils du village découvrent le système d'irrigation goutte à goutte. Elle intègre dans leur politique de culture. Le goutte à goutte, qui est une méthode d'irrigation adaptée aux zones arides, permet aujourd'hui aux paysans d'un gomène d'économiser de l'eau et de faire d'importantes productions. Aujourd'hui, un seul paysan peut cultiver et récolter 1000 tonnes. Car on a épousé les méthodes occidentales avec le goutte à goutte qui est une réussite. La production a considérablement augmenté. Ces productions qui ont augmenté ont fait que les jeunes s'y investissent. En gomène, l'immigration irrégulière n'est pas tentant. Il n'y a que des jeunes qui s'activent dans l'agriculture, dans cette zone. Des jeunes de 25 à 35 maximum, 40 ans. C'est un modèle à copier car cela peut réduire l'immigration irrégulière. Ici, il y a des jeunes qui préfèrent travailler dans les champs et gagner leur vie que de tenter l'immigration irrégulière. Comment ici en gomène, le système de goutte à goutte a permis l'augmentation des productions et des rendements ? Un système pas du tout compliqué qui est axé sur un réseau de tuyaux et de goutteurs placés tout au long de la zone à irriguer. Et le tour est joué. Nous sommes allés nous former au système de goutte à goutte. Il suffit de creuser un puits, le forêt à 15 mètres et avec les motopompes, nous avons ce qu'il nous faut. L'accès à l'électricité dans les champs facilite encore les choses. Et ceux qui pouvaient cultiver un hectare peuvent maintenant cultiver 10 hectares ou plus. Ici en gomène, plusieurs variétés de légumes et de fruits y sont récoltés. En 2022, plus de 5000 tonnes d'oignon ont été stockées au marché d'intérêt national, avait révélé le directeur général de la Société d'exploitation du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs Mohamedou Abdoulaye Mbaï. Et ces 5000 tonnes d'oignon venaient d'Ongomen dans la zone d'Egnaï, ce qui a valu à la zone d'être classée parmi les premières zones du Sénégal à produire de l'oignon de qualité. Au Sénégal, la meilleure qualité d'oignon vient d'ici, avait révélé l'agence de régulation des marchés et la chambre de commerce de tchesses. Cette technique nous a valu d'être le numéro un. Malgré ces résultats obtenus grâce au système goutte-à-goutte, Mboumen est confronté à des obstacles qui risquent de plomber cette bonne trajectoire. Il y a d'abord le problème d'écoulement des produits. On a des stocks qu'on ne peut pas écouler et c'est le grand problème que nous rencontrons. Ces sacs d'oignon, les uns entassés, les autres éparpillés car certains sont pourris. Une situation que vivent difficilement ces paysans. Vous voyez des stocks invendus qui restent là et là, nous n'avons pas le choix si c'est pourri de donner ça aux vaches. Une limite non moins importante, l'accès à l'eau qui commence à hanter le sommeil des paysans. La culture serait plus facile pour nous si l'eau était toujours accessible. Mais elle est plutôt bloquée, ce qui nous crée des problèmes. Ce sont les industries aux alentours qui font de gros forages et puissent tout de l'eau. Et la nappe est parfois inaccessible pour nous. N'gomen est un modèle à suivre pour les autres communes pour développer l'agriculture au Sénégal et aller vers l'autosuffisance alimentaire. Mais il faut un accompagnement de l'État pour surmonter les obstacles. Sous-titrage Société Radio-Canada